... A partir de l'année 2011, c'était le déclencheur de ce travail-là, c'était le printemps arabe. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller dans plusieurs pays, autour de la Méditerranée, autour du bassin méditerranéen, et de prélever des empreintes du sol, des lieux là où il y a eu la guerre civile ou la révolution. Des lieux qui sont témoins de l'histoire, ou qui ont révolté un pays, ou qui sont phares par rapport à l'histoire d'un pays méditerranéen. Comme par exemple à la Place Tahrir, en Égypte, comme à Monte Cassino, en Italie, comme par exemple à Figuig, par exemple ces deux œuvres qui sont derrière nous, ils sont prélevés à Figuig, là où il y a le conflit entre le Maroc et l'Algérie. La prise d'empreintes, c'est qu'à chaque fois je prends ma toile roulée, c'est des toiles de lin roulées, je prends toute ma peinture, tout mon matériel avec moi, et je le mets sur le sol, par exemple, sur le sol de conflit, là où il y a eu par exemple une révolution ou un truc comme ça, et je mets ma toile sur le sol et je prends des prélèvements du sol. Le prélèvement, c'est comme une sorte de gravure, c'est tous les reliefs qui sont sur le sol qui vont venir se mettre ou ressortir sur ma toile. Et ça veut dire que ma toile, pour moi, elle devient vivante, et elle est née, c'est une toile qui est vierge, qui est blanche, qui voit le jour et qui est née sur ce territoire-là. Ça veut dire que ma toile, par exemple, si elle est née, par exemple, à Monte Cassino, elle devient italienne, ça vient, j'amène quelque chose de ce pays-là, j'amène une empreinte, c'est comme, et c'est unique, c'est l'empreinte de nos mains, c'est unique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs, dans un autre lieu, c'est-à-dire la trace est vraiment sur ce lieu-là. Dans cette galerie, à la galerie d'Arl Kitab, une exposition d'une jeune artiste marocaine, Nisrine Sfar, qui, semble-t-il, a travaillé sur Picasso, et sur Guernica particulièrement, particulièrement. Alors on m'a invité à parler de cette œuvre dont j'ai déjà parlé dans mon texte, donc c'est un fragment de ce texte. Je vais parler de Guernica, je vais essayer de l'analyser, je vais essayer de la présenter, pour essayer un petit peu d'éclaircir son mystère, pour essayer aussi de démystifier son aura, parce que Guernica, tout le monde la connaît, et on a tellement l'impression de connaître cette œuvre, qu'il semble qu'il n'y a plus rien à dire. Et pourtant, quand on se rapproche un petit peu de cette œuvre, il y a toujours quelque chose à dire.